Gizmo, première, pour ce qu'est, clav. J'ai oublié moteur demandé. Ok, moteur demandé, Gizmo 2, du coup, pour ce qu'est, clav. Ça me fait zirplé. Si avant, ils n'avaient pas d'inspiration et que j'ai pu faire deux ou trois passes décisives, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas, frérot. Peut-être de la lecture. George Orwell. Le café, c'est comme escorte. Moi, je n'ai jamais été un gros joueur. Mon père fait à son âme, c'était un gros joueur. J'ai un frère qui joue beaucoup aussi et un ami d'enfance qui joue grave. Au final, je ne sais même pas, frérot, parce que ça reste. Une fois que je l'ai écrit et que je l'ai rappé, ça fait du bien, mais il est toujours là, le machin. Oui et non. On va dire oui et non. Bah ouais, de ouf. Je traîne dans mes cités, moi, tous les jours. Valenton, Villeneuve, Lazup, Fontenay, partout. Tu vois des mecs de mon quartier que tu n'as jamais vu nulle part ailleurs. C'est n'importe quoi. Surtout, par exemple, à la cité de Pologne où j'ai grandi vraiment, vraiment. Ouais, tu as des énergumènes que tu n'as jamais vu nulle part ailleurs. Pour de vrai, c'est des vraies sources d'inspiration. Il y a des mecs de chez moi, par exemple, à Valenton, qui ont envie d'aller au placard. C'est bizarre. Ouais, comme un poto. Même moi, je les considère comme des potos. Du moment que tu as vu, ils ne rentrent pas trop dans la familiarité. Par exemple, tu vois, je n'aime pas trop. Un mec, il vient, ouais, déjà quitté, ouais, je l'aimine et tout. Il m'appelle Gizmo. Sur le CD, c'est écrit Gizmo. On peut être proche sans pour autant, tu vois, rentrer vraiment dans mon intimité à moi. J'aime bien garder cette, tu vois. Mais sinon, ouais, on est potos, grave. Bah, parce que moi, je suis un mec de rue. J'ai grandi dans la rue. Je pourrais rapper que la rue, si je voulais. Tu vois, j'ai déjà été en prison. J'ai déjà vendu de la drogue. Je me suis déjà bagarré avec plein de gens. J'ai pas le parcours typique du métro-boulot-dodo, tu vois. Donc forcément, je pourrais, mais je rappe pas ça. Je rappe la vie. Je trouve que c'est plus important parce que, tu vois, il y a des mecs avec qui je vendais du crack, que leur mère, elle leur a toujours tout acheté depuis qu'ils sont petits. Et des autres mecs qui ont de l'argent depuis qu'ils sont tout petits, qui vendent pas de crack et qui subissent des attouchements ou des trucs. Tu vois, ça veut dire que moi, je suis pas dans la course. Genre, qui a le plus mal, tu vois. Le misérabilisme, j'aime pas, mais j'aime pas échelonner les douleurs des gens, tu vois. La douleur, c'est propre à chaque vécu, chaque passé, tu vois. C'est beaucoup ça aussi que j'essaye de transmettre avec ma musique, tu vois. Parce que, ouais, j'ai un passé pas facile, mais des gens qui ont grandi plus aisés que moi, ça se trouve, c'est pire. C'est la vérité, tu vois. Ouais, Salif Nubin, Danny Dan, comme d'habitude. Michael Jackson, beaucoup. Grande influence, grande influence Michael, ouais. Pour... T'as vu, je dansais, moi, plus jeune. J'aimais les chorés, j'aimais les... Je le vois danser, j'aimais, tu vois. Les harmonies, les trucs, franchement, ouais, de ouf, Michael, ouais. Après, il y a Ray Charles avec ça, il y a Aretha Franklin, il y a Whitney Houston, il y a... Tu vois, il y a plein d'autres trucs, mais Michael, c'est vrai que ça reste un pilier, quand même, dans mes références. J'aurais aimé écrire quelque chose de Tennessee, de Johnny. Même si tout le Batakès qu'ils font en ce moment pour sa mort et tout, franchement, ça me gabe. Mais ouais, s'il y a une chanson où j'aurais pu écrire, c'est peut-être ça. Quelque chose de Tennessee. Ah, Bâtiment C, ouais, c'est vrai. Bah non, depuis le temps, c'est Bâtiment C, c'est la reprise. Ouais, 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 ouais. Non, mais Bâtiment... La reprise, moi. J'aime bien les Nique Ta Mère au milieu d'un couplet, donc... Forcément, Bâtiment C, je vais choisir Booba, pas Johnny. Mais ouais, quelque chose de Tennessee. J'ai quelque chose de Tennessee. Pauvre de moi-même. Bah, quand j'étais beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, non, c'est musical. J'écris rarement sur la prod, donc ouais, forcément, ça me ramène dans un délire et tout. Après, quand c'est du Naruto ou alors même, je peux te dire qu'on a eu du Chevalier du Zodiac ou tu vois, plein de trucs comme ça. J'aime bien, moi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Waouh, il y en a trop, mon seul. J'en ai cinq. Je vais te dire, allez, j'en ai cinq. American Gangster, Juel Suspect. Oh là 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 là... Il va pas trop. Attends, faut pas que je dise des conneries, là. Je dirais... Maximus, là, comment ça s'appelle ? Je suis un ouf, moi. Gladiator ? Ah ouais, franchement, de ouf, ça va surprendre grave, mais je m'en branle, tu vois, c'est Tarzan. Tarzan de ouf, de malade mental. En plus, il est sur Netflix, là. Et les mecs, tous les mecs branchés comme moi sur Netflix, il y a Tarzan, là. Le dessin animé, je te parle, là. Et quoi d'autre ? Il en reste un ? Ouais. Les Gremlins ? Evidemment, c'est la base. Même pas, même pas. Même pas, parce que moi, j'étais en tournée quand je faisais l'album. C'est-à-dire que j'ai dit dans plein d'interview, tu vois, je faisais la tournée et tout. Après, moi et Yoni, on traîne beaucoup ensemble. C'est-à-dire qu'on se mettait en mode Batman et Alfred, tu vois. Vas-y, moi, faut savoir qu'un morceau, je l'écris en maximum une heure et demie, que je le pose en trois quarts d'heure. Donc, sur une séance de dix heures, on remplit dix heures. Je suis content, j'ai pris cinq kilos, je suis bien, je rigole. Je dure plus longtemps au lit avec ma femme et tout. Et indirectement, tu vois, c'est pas quand les gosses, ils sont... Quand mon premier est arrivé, j'ai arrêté l'alcool fort. Et mon deuxième, j'ai diminué la bière, mais je me suis pas dit à chaque fois « Oh merde, oh merde », tu vois, c'est venu tout seul. J'ai plus envie, tu vois. Déjà, juste le prendre dans mes bras et lui faire un bisou sur la bouche. Il a pas de dents. Il me regarde, il est agar et tout. Il sent l'écailler. Tu vois ce que je veux dire ? Et voilà, il me dit « Je m'appelle Coucou ». Tu vois, c'est une foncedée déjà, ça, c'est une défonce. Ça veut dire, il n'y a pas besoin de plus que ça. Après, voilà, là, je suis en concert. Des fois, il y a des événements, des trucs. Je m'envoie encore, ça bouge pas. Mais quand je suis à la maison, je préfère, tu vois. Sinon, j'aime bien dire « Je suis au bureau ». Parce que l'endroit où je fume, c'est la cuisine. C'est là où je bois, c'est là que mes frères… Moi, je suis très famille, tu vois. Et mes frères, ils travaillent avec moi et tout. Ils viennent beaucoup me voir à la maison. On se rejoint au bureau. À partir de 1h du matin, c'est brosson. Mais sinon, la journée, les trucs, non. Pas envie. Comme ça, c'est comme ça. Avant de les mettre à plat sur la musique, je les ai mis à plat dans la vraie vie. C'est-à-dire que je m'en rappelle. Je te le fais comprendre dans la vraie vie. Après, je vais le chanter. Viens me dire quelque chose. Ouais, parce que non, mais en fait, pardon, c'était plus cinéma. Je suis grave exigeant comment les gens se comportent avec moi. En gros, tu vois, j'ai tellement subi des trucs de ouf dans ma vie que j'en veux à la terre entière et j'estime que tout m'est dû. Et de là, c'est né un truc de jamais dire pardon. Parce que j'en veux à tout et tout le monde, tu vois. Et je m'excuse jamais. C'est un moyen de dire, c'est vrai que j'ai déconné moi aussi. Moi aussi, je déconne. C'est vrai. Et je l'assume, tu vois. Je déconne. Ça arrive. Vous avez déconné grave avec moi, mais moi aussi, je déconne. Tu vois, mais c'est pour dire à mes gars que c'est amicalement votre. Tu vois, c'est le titre. Il parle de lui-même, tu vois. Je te raconte toute ma vie. Je te gerbe les trucs qui m'ont fait le plus mal et amicalement votre. Tu vois, c'est qu'ils sont comme moi. Je suis comme eux. C'est amical. C'est amicalement que je partage ça. C'est le truc où j'aurais pu faire l'égoïste. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent dans ce que je raconte. Il y a plein de gens qui ont eu des beaux-pères. Il y a plein de gens qui ont été en conflit avec leur mère. Il y a plein de gens qui ont eu des problèmes d'alcoolisme, des problèmes de toxicomanie. Quand j'ai toxicomanie, bien sûr, j'enlève le crack et l'héroïne. Mais j'entends le Bédo, la Bœuf, tu vois, voilà. Ouais, c'est un tête-à-tête, mon album. C'est comme quand il y a les bagarres de bandes et il y a les têtes-à-têtes. Moi, j'ai fait un tête-à-tête. Dédicace à Igor LDT. Elle n'est pas de moi, celle-là. Je suis plus tête-à-tête que bagarres de bandes. Ça vient d'un poteau à moi qui s'appelle Laskar LDT. Un conseil de grand frère, ne devenez pas ce que j'essaye de ne plus être. Merci à vous, les gars. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Non, c'était bien, c'était bien. C'est gentil. Merci à vous.